Où se réfugier en France si la Troisième Guerre mondiale éclate ? Je vais répondre à cette question, étant donné l'importance de cette vidéo publiée récemment mais qui a été supprimée par Youtube. J'ai donc choisi de la refaire à nouveau, car elle peut vous sauver la vie et sauver vos proches. Si la Bretagne sera la terre idéale pour affronter les années difficiles à venir selon les prophéties, vous devez connaître beaucoup d'autres informations dans l'optique d'augmenter vos chances de survie vu l'actualité et les risques de guerre de Troisième Guerre mondiale brandis par les dirigeants russes et occidentaux. Comme Alison, une jeune mère de famille française, des millions d'occidentaux se préparent à la guerre en stockant beaucoup de provisions alimentaires. On les surnomme les survivalistes. Leur approche athée et matérialiste de la survie est très intéressante, mais insuffisante. Si les survivalistes sont lucides sur l'effondrement imminent de notre société et les risques d'une Troisième Guerre mondiale, ce qui est déjà très bien, beaucoup hélas rejettent les prophéties chrétiennes et la foi chrétienne. Beaucoup hélas vont en mourir car ils préparent ce qu'ils appellent une base autonome durable, c'est-à-dire un refuge familial dans une région qui sera ravagée par la Troisième Guerre mondiale. Les prophéties chrétiennes ont suffisamment fait leurs preuves pour les prendre au sérieux. Elles avaient annoncé l'invasion allemande en 1940, la capitulation de la France, beaucoup de soldats français fait prisonnier et une Deuxième Guerre mondiale longue et dure. En 1939, beaucoup d'esprits rationnels se moquaient des prophéties et des risques de guerre. En 1940, ils ne riaient plus face à la débâcle historique de l'armée française. Je ne reviens pas sur les nombreuses prophéties du XIXe siècle qui ont décrit notre actualité quotidienne quasiment à la perfection. L'insécurité dans les villes, le chômage, les conflits sociaux, mais aussi, tiens, tiens, une guerre civile en France et une invasion militaire russe en France qui semblent impossibles pour la très grande majorité des citoyens alors que des officiers militaires et nos gouvernants politiques s'y préparent et le font savoir. En définitive, transformer votre domicile en refuge familial n'a de sens que s'il est idéalement situé. Je ne vous conseille pas de le faire si vous habitez dans une zone en rouge sur cette carte appelée à être détruite par l'invasion russe et l'invasion islamique selon de saints visionnaires dont Marie-Julie Jaini qui ne s'est jamais trompée dans ses prédictions. Idem si vous habitez du côté de Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Saint-Nazaire. Bref, si vous habitez une grande ville, mieux vaut fuir les grandes métropoles sous la menace des délinquants criminels lors de la guerre civile à venir et surtout sous la menace des bombardements en cas de troisième guerre mondiale. En dehors de vos convictions religieuses à l'égard des prophéties, il y a des faits historiques. Ils confirment qu'il faut prévoir de quitter les villes en cas de troisième guerre mondiale contre la Russie. Entre 1940 et 1945, les obus alliés déversés sur les villes françaises ont fait 57 000 morts, 74 000 blessés et détruit 300 000 logements. Si vous avez une possibilité d'hébergement sûr à la campagne, envisagez de préférence de partir là-bas dès le début de la guerre dans une zone en bleu ou en bleu sur la carte que je viens de vous présenter. Fuir les villes vers un lieu plus favorable en milieu rural me paraît beaucoup plus raisonnable que d'être à la merci des bombardements en ville. Éloignez-vous surtout des sites industriels Céveso, des casernes militaires, des dépôts de munitions, des raffineries, des ponts, des aéroports, des ports qui risquent d'être bombardés car ce sont des cibles stratégiques. Fuir la ville que vous habitez en cas de guerre dépend de multiples facteurs bien sûr. Votre situation maritale, vos enfants, votre devoir d'état, votre lieu géographique, vos ressources financières, votre métier, votre âge, vos contraintes diverses. Mais ces images le montrent, fuir la ville augmentera vos chances de survie. Si les biens immobiliers sont très chers en France, notamment en Bretagne, le lieu idéal pour surmonter la Troisième Guerre mondiale, il existe des solutions peu coûteuses pour se réfugier dans un endroit sûr avant les grands événements prédits. Première solution, vous pouvez louer un bien immobilier meublé dans une zone en bleu sur la carte que je vous ai présentée en début de vidéo. C'est une solution économique, rapide et efficace. Deuxième solution, vous pouvez aussi vous réfugier chez une personne de confiance, idéalement située, et l'aider à surmonter le chaos qui va venir. Si l'ouest de la France est une région favorable à l'avenir selon les prophéties, les massifs alpins et pyrénéens sont aussi des lieux sûrs, car non stratégiques et très défavorables à une invasion militaire. De même, vous pouvez aussi, d'après Marie-Julie Jaéni, vous réfugier dans la ville de Rodez dans l'Aveyron, mais aussi à Mande en Lauserre. Donc Rodez et Mande étant deux villes partiellement protégées selon les prophéties de Marie-Julie Jaéni pour les temps à venir. Vous pouvez aussi vous réfugier en Mayenne, le département de Sœur Yvonne Aimée de Malétrois, un beau département paisible dans l'ouest de la France, et notamment dans les environs de Pont-Main qui devraient être partiellement protégés. La Bretagne en général, d'après les prophéties du père Pelle et de Marie-Julie Jaéni, mais de préférence à l'intérieur des terres, comme à Quimper, comme du côté doré aussi, dans les environs du Mont-Saint-Michel ou dans le Morbihan en général. La Bretagne reste le lieu privilégié et idéal selon les prophéties de Marie-Julie Jaéni. Les prophéties sont des avertissements sérieux et crédibles, mais il ne faut pas tout prendre au pied de la lettre. Cette carte, sous vos yeux, a été réalisée par le général Végan, un officier de l'armée française, aidé du marquis de la Franquerie, carmérié secret, c'est-à-dire conseiller secret de trois papes du XXe siècle, le pape Pie XII, Jean XXIII et Paul VI. Le général Végan et le marquis de la Franquerie ne connaissaient pas par cœur les milliers des stases prophétiques de Marie-Julie Jaéni. Des oublis ont pu être faits. Je pense notamment à la région de Brest et à la région du nord de la France qui devraient être plus sévèrement touchées que cette carte ne le laisse entendre par la guerre à venir. Pour votre information personnelle, Marthe Robin, une stigmatisée du XXe siècle, reconnue vénérable par l'Église catholique, aurait validé la pertinence de cette carte dans son ensemble, d'après une confidence d'un ami bien calé sur le sujet des prophéties. Mais le discernement incite à la prudence et à ne pas tout prendre au pied de la lettre. Par exemple, du côté de Brest, la base militaire marine de Brest place cette ville comme un haut lieu stratégique de notre défense militaire avec tous les risques que cela comporte pour les riverains aux allotours en cas de bombardement. En conclusion, comme Alison, si vous choisissez d'affronter les événements prédits chez vous, rendez votre domicile le plus confortable possible et le plus protecteur possible. Prévoyez le nécessaire pour accueillir, nourrir, chauffer, soigner, vêtir votre famille et vos amis pour vivre ensemble le terrible chaos annoncé par les prophéties d'ici les prochains mois ou les prochaines années. Les invasions russes par l'Est et islamiques par le Sud seront courtes mais terribles, environ un an selon de saints visionnaires. En dehors de vos croyances liées aux prophéties chrétiennes, il y a des faits implacables. Comme Pierre, ce SDF, on ne vit pas longtemps dehors sans toi sur la tête, surtout en hiver quand il fait très froid. Vous augmenterez vos chances de survie si vous bénéficiez d'un logement idéalement situé et idéalement équipé d'eau potable en quantité, d'un stock de provisions alimentaires, de matériel médical et d'hygiène avec quelques médicaments, de l'énergie pour vous chauffer, vous déplacer, cuire vos aliments, de moyens de défense mais aussi de compétence d'une communauté pour s'entraider. J'y reviendrai dans mes prochaines vidéos. Préparer un refuge familial pour les temps difficiles à venir n'a de sens que s'il est construit sur le Christ et avec le Christ. Quiconque écoute ses paroles et les met en pratique peut se comparer à un homme avisé qui a bâti sa maison sur le roc. Il ne s'agit pas de paroles vides. Beaucoup de survivalistes mourront car ils se préparent une base autonome durable dans une région qui sera dévastée par la Troisième Guerre mondiale. Et je ne parle même pas de tous les innocents, de tous nos proches qui ne se préparent absolument pas au pire. Le meilleur refuge pour nous, c'est de nous réfugier dans le Sacré-Cœur de Jésus et le Cœur Immaculé de Marie, de nous consacrer à ses deux cœurs unis avec amour, de vivre une vie de foi, d'espérance et de charité pour bénéficier d'une protection surnaturelle durant les grands événements à venir. Allons vers les sacrements tant qu'ils sont encore disponibles. Dernière chose pour terminer cette vidéo. Je retourne bientôt sur la tombe de Marie-Julie Jaéni. Je vous renouvelle ma proposition d'y déposer vos intentions de prière. Laissez-les-moi en commentaire de cette vidéo. De mon côté, je me confie à vos prières. Priez pour moi. J'en ai vraiment besoin. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Amen.